Laissez-moi vous présenter les cleanwalkers, traduisés par là les marcheurs de la propreté. Pince, sac, gants, voilà pour leur attirail. Leur objectif, ramasser le plus de déchets possible. Ce qu'on fait là, c'est pas grand chose, mais c'est l'effet papillon. Si tout le monde se met à le faire, ça changera peut-être les mentalités. On voit, on trouve de toutes sortes de déchets et il est important de pouvoir laisser un héritage à nos enfants. Des citoyens soucieux de l'environnement et de l'avenir de la planète. Une préoccupation bien dans l'air du temps. En France, le mouvement Cleanwalk fédère de plus en plus de monde. Comme à Rouen, où Aurélien a créé son propre collectif il y a cinq mois. Son groupe Facebook compte aujourd'hui plus de 1300 membres. Sa principale croisade, la chasse au mégot. Un mégot, c'est entre 200 et 500 litres d'eau polluée, voire plus, selon l'état de l'eau. Donc sur une ville comme Rouen, on est proche de la Seine. On se dit que quand on jette un mégot par terre, ça va très rapidement en Seine, voire en mer, plus loin. Donc ce qu'on ramasse, ça fait ça en moins de pollué. Un chiffre pour mieux comprendre l'ampleur du fléau. Sur ces quais de Seine, ce sont 15 à 20 000 mégots qui seront ramassés en l'espace de deux heures. Il y a deux problèmes, il y a l'éducation des gens qui jettent un peu partout, mais il y a aussi de l'autre sens, il n'y a pas énormément de poubelles, même de cendriers ou quoi que ce soit. Parce que les gens, du coup, même s'ils ont la volonté de vouloir jeter, à un moment donné, ils ne trouvent pas la poubelle et puis ils se disent, voilà, tant pis. Sans surprise, la collecte du jour a été fructueuse. Après une Cleanwalk, tout finit toujours par une photo. Rendez-vous le 21 septembre pour la prochaine marche. Sous-titrage Société Radio-Canada